Un Américain pratiquant le Kung Fu qui s'est immergé dans le monde fascinant de la culture chinoise. Il se décrit lui-même comme un Bei Piao, ces gens sans attache à Beijing. Le pratiquant d'art martiaux et acteur Eric Couillard, alias Imao, nous raconte son histoire dans cette édition de Machine à moi. Eric Couillard vient du Michigan aux Etats-Unis. Il a commencé le Kung Fu au lycée et il est rapidement devenu accro. Pourtant, contrairement à de nombreux pratiquants d'art martiaux qui rêvent de devenir imbattable, lui a une motivation différente et est plus terre-à-terre. Donc je pratique les arts martiaux simplement pour le fun. C'est vraiment un hobby. Je n'essaye pas de devenir un super-héros ou quelque chose dans le genre. Je n'ai jamais vraiment combattu en vrai. Ma seule expérience en compétition remonte à quand j'avais 16 ans. C'était une compétition au lycée et j'ai combattu un garçon qui avait, je l'ai su après, seulement 11 ans. Je l'ai battu et j'ai terminé 3e de la compétition. Ce fut bien ma seule expérience compétitive dans les arts martiaux. La pratique du Kung Fu aux Etats-Unis mène Eric vers l'apprentissage du chinois. Sans aucune hésitation, il choisit alors cette langue comme une de ses spécialités à son entrée à l'université du Michigan. Il n'était encore jamais sorti des Etats-Unis, mais plus il maîtrisait la langue chinoise, plus il rêvait de voyager en Asie. C'est en 2007 qu'il visite la Chine pour la première fois. Ensuite, il y revient chaque année. Et il fait également un semestre comme étudiant international à l'université des langues étrangères de Pékin. Avec le temps et ses progrès en chinois, il devient profondément passionné par la Chine. J'aime la Chine parce que c'est très différent de ce que je connaissais. J'aime les choses différentes car je pense que plus quelque chose est différent de moi, plus je peux apprendre d'elle. À chacune de ses visites dans l'Empire du Milieu, il fait une nouvelle découverte. Plus il explore, plus sa fascination pour ce pays grandit. De retour aux Etats-Unis, Eric trouve un bon travail à la fin de ses études. Mais en 2013, il décide de le quitter pour venir vivre en Chine. Trouver un travail à Google est assez difficile. En tout cas, c'est comme ça aux Etats-Unis. Donc quand j'ai eu cet emploi à Google, je me suis dit, bon, j'ai fait quelque chose d'assez difficile. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui soit aussi assez difficile et en même temps qui soit excellent pour moi ? J'ai réfléchi et j'ai pensé, bon, j'aime la Chine. J'aime le Kung-Fu et j'aime beaucoup les films. Peut-être devrais-je aller en Chine pour essayer de devenir une star de films de Kung-Fu. Donc ce lieu se nomme l'Association du Point Fou. Quand j'ai emménagé à Béting, au début, je venais tout le temps m'entraîner ici à différents styles d'art martiaux et toutes ces choses si importantes dans ma vie à Béting. Allons-y ! Salut ! Ça faisait longtemps. Comment ça va ? Je vais pas mal. Tu as joué récemment ? Oui, une fois. Et toi ? Oui, j'ai joué dans une publicité. Je vais poser mes affaires. Et ça faisait longtemps. Dans son apprentissage des arts martiaux, Eric s'est fait beaucoup d'amis, de Chine et d'ailleurs. Il a également fait la rencontre d'un certain Zhao Jilong, qui est devenu un personnage important dans sa vie. Zhao Jilong est connu dans le milieu des arts martiaux. Grâce à son enseignement, Eric améliore profondément sa connaissance du Kung-Fu et de son essence. Pouvez-vous m'apprendre à frapper du poing avec plus de puissance ? Frappe en suivant la ligne centrale. Les épaules et les hanches bougent ensemble. Oui, c'est bien, vas-y. Peu après avoir rencontré Zhao, Eric décide d'essayer de devenir son disciple. Maître, veuillez me prendre comme disciple. A partir d'aujourd'hui, tu es un successeur de Nei Tia Tuen et disciple de 32e génération de Shaolin. Ton nom bouddhiste s'appelle Xing Kong. J'espère que tu apprendras durement et que tu seras un homme bon. Je ferai tout pour réaliser les instructions de mon maître. Pour ceux qui ont déjà vu pas mal de vie, un film de Kung-Fu, vous devez savoir que de devenir disciple d'un maître de Kung-Fu n'est pas une mince affaire. Pour mon maître, M. Zhao, l'une de ses exigences était que je tienne cette position qu'on appelle Zhang Zhuang en chinois, ou la posture de l'arbre en français. J'ai été capable de la tenir 30 minutes environ et c'est un des fondamentaux des styles internes des arts martiaux. Tu dois former un cercle avec tes épaules et tes bras, comme si tu enlaçais un gros ballon. Place tes doigts comme si tu tenais un verre. Imao, le premier disciple étranger que j'acceptais a appris mon retour en Chine. Il aime beaucoup la culture chinoise. Il est intelligent et il apprend vite et travaille dur. Je le considère comme quelqu'un de droit, donc j'ai décidé de lui enseigner des choses profondes et du Kung-Fu traditionnel. Aujourd'hui, mon maître a rendez-vous avec des fans. Ce sont des gens qui ont vu certains de ces programmes télévisés ou autres. Je dois l'aider à leur enseigner quelques techniques que j'ai apprises. Donc suivez-moi, on va voir ça. Voici Eric. Tu vas bien ? Nous pratiquons les bras en fer. Tu l'as pratiqué un certain temps. Essayez tous les deux. Ok. Eric et son maître sont devenus célèbres dans le milieu du Kung-Fu en Chine suite à leurs apparitions dans une émission de CCTV qui s'appelle l'expérience du vrai Kung-Fu. Ce fut la première prestation publique d'Eric depuis sa venue en Chine. Il a pu se frotter à de nombreux experts du Kung-Fu. C'est en regardant l'émission L'expérience du vrai Kung-Fu que j'ai connu Eric. Aujourd'hui, j'ai la chance de le rencontrer et me mesurer à lui. Je trouve qu'il a de bonnes bases en Kung-Fu et qu'il a une profonde compréhension des arts martiaux chinois traditionnels. Je suis du Shando. J'ai fait le déplacement spécialement pour venir ici. Au début, j'avais vu l'épisode sur la boxe de Shaolin et j'avais trouvé qu'Eric n'était pas très bon. Aujourd'hui, je vois qu'il a fait beaucoup de progrès. Nous sommes réunis aujourd'hui pour partager ce qu'Eric et moi avons appris les différentes écoles présentées dans l'émission télévisée. Voici Ipman. C'est le maître de Bruce Lee. Bruce Lee est le maître d'un certain Dan Innocento qui est filipino-américain. Dan Innocento est le maître de mon maître. Donc il y a Bruce Lee, Dan Innocento, mon maître, puis moi. Je suis donc à la quatrième génération depuis Bruce Lee. Le nom de Bruce Lee est synonyme de Kung-Fu. De manière peut-être inévitable, la connexion d'Eric par son maître avec le grand maître de Kung-Fu et la star de cinéma l'a menée vers le jeu d'acteur. Grâce à son bon niveau de chinois et ses compétences en Kung-Fu, Eric se voit rapidement offrir des rôles dans des films. Je crois que j'ai joué dans cinq films. En général, j'ai joué des méchants ou les rôles typiques que les étrangers jouent dans les films chinois. Jamais de grands rôles. Bien qu'on ne lui ait encore jamais proposé de rôle important, Eric reste optimiste. Donc, pour me promouvoir auprès des directeurs, producteurs et directeurs de casting dont la plupart ne me connaissent pas vraiment, il y a une liste sur WeChat de l'ensemble des différentes compagnies de production. Donc, je parcours cette liste et les appelle pour me promouvoir et qu'ils connaissent mon nom. Bonjour, M. Lee, M. Zhang, M. Sun. Bonjour, je m'appelle Eric. Je suis un acteur américain. Désolé, je ne savais plus si vous aviez eu mon CV. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Au revoir. Donc, j'appelle tellement de personnes sur cette liste que je ne me rappelle pas vraiment à qui j'ai déjà parlé ou non. Donc, il m'arrive d'appeler deux fois la même personne et je passe un peu pour un idiot, mais je n'ai pas le choix. Il y a un mot en chinois qui se dit « Bei Piao, je me considère comme une personne de cette catégorie de la population. » En Chine, c'est un bonheur de type différent. Il y a un mot en chinois qui se dit « Bei Piao ». Littéralement, ce sont des gens qui flottent à Beijing. Je me considère comme une personne de cette catégorie de la population. On dit flotté car beaucoup de gens qui viennent à Beijing sentent qu'ils n'ont pas de racines ici. Je pense que je ressens la même chose. Je n'ai pas vraiment de famille ici. J'ai des amis, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont de bons amis, mais c'est différent de la famille chez soi. Les « Bei Piao » font référence aux gens non-originaires de Beijing, mais qui y vivent où ils travaillent. La plupart d'entre eux, quand ils arrivent, n'ont pas de logement stable et déménagent souvent. Comme ils donnent l'impression de flotter à droite à gauche et qu'ils ne se sentent pas appartenir à la ville, on les appelle « Bei Piao ». Beaucoup des amis d'Eric sont également de jeunes « Bei Piao ». C'est quand il est avec eux qu'ils se sentent le plus heureux. La vie d'un « Bei Piao » est souvent difficile, surtout pour quelqu'un comme Eric qui vient d'un autre pays. Ses bons amis sont une des raisons pour lesquelles il est resté. Salut ! Comment ça va ? Quand il ne se sent pas très bien ou qu'il est un peu abattu, les moments avec ses amis lui permettent toujours d'aller mieux. Ils sont parmi les amis que j'ai rencontrés en m'installant à Beijing. Je me suis fait de nombreux amis ici et mes amis sont très importants pour moi parce qu'en gros, dès que je dois faire quelque chose en Chine, je dois faire appel à eux pour m'aider à le faire. Sinon, je devrais passer cinq fois plus de temps ou dépenser cinq fois plus d'argent qu'un Chinois aurait besoin. Ça peut être assez frustrant et mes conditions de vie en Chine ne sont pas aussi bonnes qu'elles étaient aux États-Unis. Je gagne moins d'argent, je n'ai ni travail stable ni un style de vie stable. Mais en même temps, en étant en Chine, je poursuis des choses qui sont importantes pour moi, que ce soit réaliser mon rêve, de jouer dans des films ou autres. Alors qu'aux États-Unis, les choses que je faisais pour gagner de l'argent ne me rendaient pas vraiment heureux. En Chine, c'est un bonheur de type différent. Ce n'est pas simple pour lui. Il est venu seul de l'Occident pour gagner de l'argent de la façon dont il le veut. C'est un gros bosseur. Il pratique le Kung-Fu tous les jours. Il est très discipliné. Il est très attentionné, comme une jeune fille. Il amène tous les jours des choses à manger quand on se voit une ou deux pommes au minimum. Eric est très poli et honnête. Il respecte la culture chinoise. Nous voulons l'aider à apprendre plus sur notre culture. Les cultures et les arts ont des choses en commun. Il vit déjà la chinoise et il comprend la façon de penser des Chinois. Dans son processus d'apprentissage du Kung-Fu avec Maître Zhao, Eric étudie également différents aspects de la culture chinoise traditionnelle. Le guqin est l'un des plus anciens instruments de musique chinoise. Eric apprend à en jouer. Mais une expérience encore plus inoubliable aura été l'étrange sensation provoquée par une aiguille. Aujourd'hui, je vais t'apprendre l'acupuncture. As-tu peur de te piquer toi-même ? Un peu, oui. Ça ira avec l'habitude. OK. Tiens fermement l'aiguille entre les doigts et tends ton autre main. Ça me fait mal. La douleur te permet de te souvenir de la position du point d'acupuncture. Au milieu de cet os, tu piques dans cette direction. Un, deux, trois, hop. Trouve le bon point. C'est ici. Baisse un peu ce doigt. Un, deux, trois. Pousse l'aiguille dedans. Un, deux, trois. Ça fait mal ? Pas tellement. Tourne l'aiguille en appuyant. Ressens-tu la sensation « Zhang » ? Qu'est-ce que ça veut dire « Zhang » ? Tu vas le sentir tout de suite. C'est une sensation bizarre. C'est ça. Tourne doucement l'aiguille à mesure que tu la retires. Quand tu as enlevé l'aiguille, tu viens tout de suite appuyer le point. Ça va ? Tourne doucement l'aiguille à mesure que tu la retires. Ça va ? Oui, ça va. Donc je viens de me piquer moi-même avec une aiguille et ça fait assez bizarre. Ça ne fait pas vraiment mal. C'est comme si je sentais que les muscles de ma peau m'étaient tendus. Je ne sais pas. C'était une sensation assez étrange. Mais ça ne faisait pas très mal. Sauf peut-être quand je tournais l'aiguille. Mais oui, c'est une sensation assez particulière et encore plus car je me suis piqué moi-même. Je n'avais jamais fait ça avant. Sous l'enseignement varié de Maître Zhao, Eric n'a pas seulement amélioré son Kung Fu, également étoffé sa compréhension de la culture traditionnelle chinoise. Le Kung Fu et la calligraphie ont beaucoup en commun. Beaucoup de gens disent que la calligraphie est une forme de pratique du Kung Fu. La calligraphie exige un bon poignet. Mais le plus important est l'habileté à amener sa force au poignet en se concentrant. Sans cela, on ne peut donner la vigueur nécessaire pour tracer certains traits de calligraphie. En d'autres termes, un maître de calligraphie sachant diriger sa force possède alors une compétence nécessaire aussi pour être un maître dans les styles internes des arts martiaux. C'est dans cette perspective que Maître Zhao fait de la calligraphie une partie de l'entraînement quotidien d'Eric. Donc voici ma première calligraphie. C'était assez marrant. Je pense que je vais commencer à pratiquer par moi-même. Eric est fasciné par tout ce qui est lié à la culture et l'histoire chinoise. C'est l'art des parfums d'encens. Si vous voulez bien vous asseoir. Merci. La culture de l'encens chinois a une histoire de déjà 6000 ans. Les règles de la cérémonie de l'encens ont été établies par l'empereur Wu de la dynastie des Han il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas difficile de faire le saut d'encens mais il faut rester très calme. C'est difficile quand même. Prends ton temps. Verse la poudre avec un angle à 45 degrés dans le moule. C'est amusant. Donc c'est ma première expérience de la cérémonie de l'encens c'est cool je n'avais jamais fait ce genre d'activité. C'est intéressant c'est comme une chose secrète chinoise c'est assez relaxant et ça sent vraiment bon. C'était sympa. Eric est curieux de tout en Chine que ce soit traditionnel ou moderne. Bonjour. Bonjour viens danser avec nous. En fait la première fois que je suis venu en Chine j'ai découvert cette danse de groupe en plein air. Je trouve ça très divertissant j'ai envie d'essayer. Ces danses de groupe en plein air sont un phénomène très chinois dans lequel de nombreuses personnes se réunissent dans des espaces publics. Ils dansent pour faire de l'exercice. Donc ces gens font ce qu'on appelle en chinois du guan chang wu qui signifie danse de groupe en plein air. Je trouve que c'est très intéressant. La première fois que je suis venu en Chine c'est quelque chose qui m'a énormément attiré et je pense que c'est bien parce qu'aux Etats-Unis la plupart des retraités et notamment les femmes ne sortent pas pour faire de l'exercice comme ça surtout par un temps pareil. Donc je pense que c'est bien pour se retrouver s'amuser et faire de l'exercice. Tu nous apprends la danse de chez toi ? Ok. D'accord les filles ? Ouais ! Voici un mouvement de base. C'est le plus simple regardez. Voilà comment on fait devant derrière devant derrière Oui Vous pouvez le faire comme vous le sentez comme ça Allez-y faites-moi voir je vous aide Oui 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 C'est ça Au départ à la retraite on commençait à voir notre santé se dégrader maintenant nous nous réunissons et dansons après le dîner nous discutons nous faisons de l'exercice et on se sent en meilleure forme je pensais que la danse de groupe en plein air était une réunion bruyante de personnes âgées mais en voyant le concours de danse de groupe de plein air organisé par le journal Beijing Community Daily de Beijing j'ai changé mon opinion maintenant je pense que c'est divertissant et bon pour la santé donc parfois je m'y joins Pour ceux qui n'ont jamais siphonné de l'essence sachez que c'est une expérience assez terrible donc pour gagner un peu d'argent j'ai commencé à enseigner l'anglais j'aime beaucoup sa façon naturelle d'enseignement il est quasiment chinois combien coûtent les poires ? si yuen le livre si yuen un je vais en prendre quelques unes 5 yuen 30 donnez-moi 5 yuen très bien salut donc c'est un certain type de poire j'en avais jamais vu aux Etats-Unis mais peut-être qu'il y en a je crois qu'elles viennent du nord-est de la Chine elles sont taigres et je les aime beaucoup nous voici bienvenue dans mon appartement c'est pas mal similaire à ce que j'avais aux Etats-Unis c'est assez confortable il y a quelques trucs qui ne sont pas bien le pire c'est cette machine à laver c'est vraiment une terrible machine et elle m'aura causé beaucoup de frustration parfois le tuyau sort et mon appartement devient une vraie piscine donc oui c'est une terrible machine parfois je m'énerve contre elle il y a un enfoncement ici quand je lui avais mis un coup de pied comment dire je suis entré par détroit donc pour gagner un peu plus d'argent j'ai commencé à enseigner l'anglais beaucoup de gens à qui j'enseigne m'ont demandé de leur enseigner par WeChat donc j'ai commencé à enseigner l'anglais sur WeChat voici mon compte public WeChat on peut y lire quelques articles que j'ai écrits Eric enseigne également individuellement la mobilette d'occasion d'Eric est son principal moyen de transport à Beijing il l'utilise tellement qu'il est souvent en panne d'essence s'il n'y a pas de station dans le coin sa seule option est d'appeler un ami pour l'aider Ning, ma mobilette est à court d'essence tu pourrais m'en donner un peu pour que je puisse aller à une station essence ? ça vient, ça vient pour ceux qui n'ont jamais siphonné de l'essence sachez que c'est une expérience assez terrible vous aurez de l'essence dans la bouche ou pire du gaz dans les poumons donc c'est quelque chose d'assez désagréable mais parfois c'est le seul moyen d'obtenir de l'essence donc j'amène toujours ça avec moi voici le salon de coiffure de mes amis je viens souvent me distraire ici son nom est Da Tsong ce qui signifie gros oignon venir se distraire dans un salon de coiffure peut paraître bizarre mais ils font plus que de couper les cheveux ils font des soirées et d'autres activités originales je viens aussi parfois y enseigner l'anglais prêt ? oui tu fais des boissons ? oui 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 d'accord des Bloody Mary ah d'accord avec du coca du Bloody Mary avec du coca ? ah ok j'enseigne par conversation en discutant on apprend naturellement je ne te corrige pas parce que ça minerait ta confiance en toi je connais Eric depuis 3 ans il m'apprend l'anglais depuis presque un an il est aussi mon ami j'aime bien sa façon naturelle d'enseigner j'apprends vite et on se sent bien salut Da Tsong salut Imao c'est Da Tsong Da Tsong fut le premier ami chinois que s'est fait Eric en s'installant à Beijing les deux hommes sont très proches et passent beaucoup de temps ensemble même quand Da Tsong est trop occupé pour lui parler Eric apprécie toujours d'être en sa compagnie ça fait environ deux ans que je connais Eric on s'est connus à son arrivée à Beijing il est presque chinois il pense comme nous les chinois et comprend notre culture et nos traditions ce n'est pas toujours facile de vivre à l'étranger pour Eric penser à l'avenir peut parfois être frustrant je n'ai pas encore vraiment décidé si je reste en Chine ou si je rentre aux Etats-Unis je pense que je suis venu en Chine pour réaliser mon rêve de jouer dans des films de Kung Fu je l'ai fait en partie et maintenant j'essaye de me décider pour savoir si je reste ici pour jouer dans des films ou bien si je rentre aux Etats-Unis et voir ce que je veux faire du reste de ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501